4 août 1789, le jour où les privilèges sont abolis à la demande du vicomte de Noailles. Deux semaines après la prise de la Bastille, la France est au seuil d'une guerre civile. Les paysans, qui ne paient plus leurs impôts, craignent une réaction violente de leurs seigneurs. Aussi, sont-ils prêts à prendre les armes ? Il faut absolument que l'assemblée constituante agisse avant que le pays ne plonge dans l'anarchie. Elle se réunit donc à Versailles début août. Certains députés plaident pour l'emploi de la force contre les paysans. D'autres militent au contraire pour l'abandon immédiat des servitudes et impôts injustes. Les deux camps s'affrontent violemment. C'est alors que le 4 août, le vicomte de Noailles, beau-frère du marquis de Lafayette et grand libéral, monte à la tribune. Il l'appelle vigoureusement à la fin des privilèges. Son envolée lyrique électrise l'assemblée. On l'applaudit à tout rompre. On s'embrasse. À la tribune lui succède l'homme le plus riche de France, le duc d'Aiguillon. Lui aussi est pour l'abandon des privilèges. Il s'écrit « Le désordre n'est pas le fait de brigands, mais du peuple insurgé contre l'inégalité, l'arbitraire, l'iniquité des droits ». Dans la salle, les députés du tiers-État applaudissent à tout rompre. Au fil de la soirée, les députés votent l'abolition de la qualité de serre, des juridictions seigneuriales, de tous les privilèges et immunités pécuniaires, du droit exclusif de la chasse, des colombiers et des garènes. Mais encore, la constituante se décide pour l'égalité des impôts, l'abandon de la dîme, l'accès libre aux emplois civils et militaires, la justice gratuite, la suppression de la vénalité des offices et la destruction des pensions obtenues sans titre. En apprenant ces décisions qui désagrègent plus d'un millénaire de droits féodaux, la première réaction de Louis XVI est d'applaudir. « J'approuve tout ce que l'Assemblée nationale va faire. Je m'en rapporte à sa sagesse et ses lumières et surtout à ses vertus ». Pourtant, quelques jours plus tard, il refusera de ratifier les décrets de la constituante abolissant les privilèges. Il ne s'y résoudra que violenter et forcer. Une série réalisée par Megan Chieky « J'approuve tout ce que l'Assemblée nationale va faire.